Oh, boy ! Une nouvelle vidéo, enfin ! Sauf que c'est pas la vidéo la plus drôle de l'année. Alors je sais, c'est pas forcément la vidéo la plus intéressante ou la vidéo la plus cool de l'année. J'aime bien faire ce genre de vidéo parce que comme ça, ça permet de vous mettre en relation avec vous et de vous dire tout simplement que vous en faites pas le plus suivant. Alors j'ai juste pas mal de choses à vous dire, mais je vous explique idiot à temps pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant chaque samedi à 6h30, dépendant votre côté. D'abord en mi-juillet, j'étais parti un peu voir la famille, un petit ami, quoi, voilà, c'était très important à aller voir. Ensuite, en août, j'ai trouvé un shop d'été, donc du coup, je n'ai pas pu trop me concentrer sur les vidéos. Voilà, story time, c'est fait. Et du coup, là, je suis là pour vous annoncer quand même quelques nouvelles et aussi pour ce qui va se passer à l'avenir avant fin 2020. Tout d'abord, la prochaine vidéo qui va arriver, ce sera une vidéo assez courte, mais assez sympa à regarder pour tout simplement vous expliquer un peu le délire qu'il y a sur Twitch par rapport à une émode que je m'amuse beaucoup. Voilà, donc je pense que les vrais savent, mais voilà. Et après celle-là, la prochaine vidéo sera tout simplement la troisième partie du tournoi Smash, la première session, et après, ce sera des vidéos, bien sûr, différentes, que j'essaierai de varier pour vous donner un maximum de plaisir. D'ailleurs, en parlant du tournoi Smash, c'est que pas mal de gens ne sont pas pleins, on ne sait pas, il n'y a pas eu d'assassinat ou d'équipe comme ça, mais c'est surtout que pas mal de personnes n'ont pas pu participer à cette deuxième session de tournoi, parce qu'ils n'étaient pas au courant, mais je peux vous comprendre. Et puis aussi parce que je n'étais pas au courant de ne pas savoir qui est là et qui est pas là. Et du coup, j'ai décidé de lancer une troisième session du tournoi. Alors évidemment, ça va faire trois fois pendant un an à faire ce tournoi, donc je pense que l'an prochain, je le camére un peu pour les tournois, donc ce sera peut-être pour quand il y aura tous les personnages DLC. Et du coup, la date, ce sera pendant décembre, je n'ai pas encore précisé la date, mais il suffit tout simplement de rejoindre le Discord. Alors, si tu es intéressé à rejoindre le tournoi, il y aura tout simplement maximum 8 joueurs. Alors pourquoi je dis maximum ? Parce qu'avant, je me laissais 16, ça ne va pas marcher, certes. C'est surtout qu'il y aura cette fois-ci pour cette nouvelle session une tentative pour les Loser Crackers. Alors évidemment, les Loser Crackers, pour vous raisonner un peu d'y fait comment ça passe en tournoi, c'est que si par exemple vous avez perdu une fois, vous pourrez retenter une chance pour même arriver en demi-final. C'est-à-dire que même si vous êtes pro-déliminé, vous pouvez même arriver en finale, pour vous dire. Donc c'est en quelque sorte la seconde chance. Et aussi parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et du coup, si j'ai un travail, il faut que je calcule tout ça. Mais en fait, pas décembre, mois définitif pour le tournoi. Ensuite, autre chose à vous savoir, c'est qu'on a un serveur Minecraft. Alors évidemment, vous allez me dire, moi, BlushUp PewDiePie, BlushUpShakeSeptiGuy, BlushUpJIA, BlackUpPyler, BlushIA, tous les Youtubers qui font maintenant des des spécs sur Minecraft. Non, ce ne sera pas un aventure Minecraft ou Star, mais ce sera une aventure avec la queue d'autre. Ah, il n'y a personne qui a fait ce concept ! Non, en vrai, évidemment, c'est un serveur qui était déjà bien avancé, car c'est un serveur family et que vous pouvez entrer et faire une aventure. Alors évidemment, pour rejoindre le serveur, il suffit d'aller dans la description, dans le Google Forms, il suffit juste de mettre votre pseudo Minecraft, votre pseudo Discord, et quelques informations de la gauche à droite pour tout simplement savoir un peu plus sur vous. Ensuite, petite information importante, c'est que, si vous voyez cette miniature-là, et peut-être le lendemain une nouvelle vidéo de ce même genre, c'est tout simplement que j'ai décidé de faire une nouvelle petite expérience de vidéo. Alors évidemment, ce n'est pas du montage super ouf que j'ai fait, bien sûr, sur ces vidéos-là, parce que ce sont des matchs de la deuxième session du tournoi. Alors, ça veut dire aussi que je dois, en préparation, de préparer le best-up. Donc, ça ne veut pas dire que si vous voyez la vidéo finale du tournoi, ça ne veut pas dire que j'ai terminé le best-up. Ça sera à attendre un tout petit peu plus longtemps, quand même. D'ailleurs, j'ai fait une petite collection sur Twitch, si vous voulez voir l'entièreté du tournoi, ainsi que l'introduction et tout le blabla qu'il reste à voir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, du coup, évidemment, cette vidéo, je ne sais pas si je vais la supprimer très vite, mais si bon, je vais la laisser quand même longtemps pour avertir et attendre un peu les réactions des gens. Tout est dit dans la description, comme information importante, si vous voulez rejoindre ou même participer pour les prochains événements. Pour le tournoi de la troisième session, je vous avertirai sur Discord, sinon j'en vais tirer aussi par une vidéo et même sur Twitter. J'essaierai quand même de préparer les inscriptions du tournoi Smash en octobre, comme ça, pendant deux ou un mois, ça sera préparé. Et ensuite, en décembre, vous pourrez commencer à préparer le tournoi. Pour l'instant, je ne sais pas si je ferai la première, la deuxième ou la troisième semaine de décembre. J'essaierai de préparer les plannings et ainsi de mes prochains commentateurs d'ailleurs. Du coup, vous verrez bien sûr peut-être les deux de la première session. Bref, sur ce, je vous dis bonne journée et puis c'est parti pour les 20 secondes. Ça fait déjà 20 secondes.